On est samedi à peine 11h30 et j'ai fait chauffer une pizza surgelée. Ça ne me ressemble absolument pas mais hier j'ai terminé tard à minuit. J'avais commencé à 10h30 donc c'est l'excuse en fait. C'est que je suis fatiguée et du coup ça ne me ressemble vraiment pas mais ça va être le snack. Voilà c'est ça, c'est une marque canadienne. C'est hyper bon. C'est aussi plein de choses que je ne mange pas d'habitude. Mais bon, il y a des jours comme ça où il faut savoir accepter de perdre. Enfin, ce n'est que mon avis. Bon appétit. J'ai attendu la sofa mais elles sont trop lentes donc je commence sans elles. Voilà, nous avons la première dalleuse qui a rappliqué. Je disais que ça ne nous ressemble vraiment pas. J'ai une petite arme et demi. Ce n'est vraiment pas le mode de vie pour lequel on se bat et qu'on aimerait représenter. Mais je disais qu'il y a des jours comme ça. Ça tourne. Ouais. Et je disais qu'il ne faut pas faire ça tous les jours. Il ne faut vraiment pas s'écouter tous les jours. Parce que sinon, franchement, tu arrives à la perte. Donc un moyen de bien commencer la journée. Bon, je vais vite me préparer pour ne pas faire attendre mes comparses. Voilà, Inès a scellé la carte. Elle nous a même fait un art calligraphique. Je n'ai pas encore scellé. Ah, pas encore. Wow, très jolie. Heureusement que je n'ai pas écrit moins. Inès, ça sert toutes tes heures passées à calligraphier en toutes les langues ? Tu as le petit message pour la petite Lavi qu'on adore. Lavi, c'est la petite qu'on a bébiscité toutes les trois à tour de rôle. Depuis qu'elle a 5 ans. Maintenant, elle a 9 ans hier. Et du coup, on l'a vu grandir. Elle est son petit frère. Et on les adore. Et on va les voir dans leur nouvelle maison, qui est une piscine. Hello, nous sommes enfin prêtes pour sortir. Deux heures après, mais bon, il faut bien se préparer. On est un peu en retard là. Voilà, on part à midi et demi pour un anniversaire qui commençait à 11h. Et on n'a pas encore de cadeaux. Voilà, donc ça va être une autre heure. En gros, si on y arrive avant la fin, ça sera bien. Oh là là, bon, on est très chien. Vite, sans plus tarder, on y va. Et on est toutes très mignonnes. Je vais te dire, on n'a pas le temps de montrer nos tenues. On va faire de la petite fille qu'on bébiscite. On fait du bébiscite et on bébiscite toutes les trois à les mêmes enfants. Voilà. C'est un bonnet familial. En fait, voilà, c'est... Ils ont trois nannies, ces petits-là. Et du coup, c'est là une nannou qui n'est pas dispo. Il y a deux autres options. Voilà, donc souvent, il y a quelqu'un qui est là pour assurer la permanence. Les amis adorent ça. Ils sont très contents d'avoir trois nannies. Mais nous, on les adore aussi. Ouais, bien sûr. Allez, let's go. Mon Tini. Moi, je veux mon Tini. Enfin, comment ne soit pas Tini. Tini, tu adores. Sois sage, mon bébé. Ok ? Où vous allez, les filles ? On vous a déjà... Toi aussi, viens. Je dois montrer mes features. Oh, il est très sad, ce Tini. Bye. Je vais devoir avoir la maison ouverte à côté de chez vous. On a trouvé nos petits cadeaux de dernière minute pour Lovey. pour la petite. Et ça, c'est pour leur maison parce qu'ils viennent de ménager. On a un ballon à gonfler dans la voiture. Ça, c'est pour Inès. Encore une fois, on a chance de tous nos plans de cadeaux. C'était pas ça qui était prévu. Ouais. C'est dur. Ça arrive, les imprévus. Inès gonfle le ballon, là, ma dernière. On est en retard pour changer. On avait prévu de faire un 4 d'anniversaire dématérialisé, c'est-à-dire qu'on voulait offrir une expérience. On voulait, la petite fille adore le roller, donc on voulait lui prendre des cours et tout ça. C'était la décour de vie. On n'entraîne pas matériel. Il n'y a pas besoin de matériel. Et au final, on a fait un cadeau le plus matériel possible. On y est allé all out avec les ballons, les trucs. On n'a fait que du matériel. On a fait l'opposé. Voilà, on a fait l'opposé de ce qu'on avait prévu. Encore une fois, les imprévus avec le planning d'anniversaire. Ça se passe. Ça se passe vraiment quelque chose. Ça se passe toujours comme on n'avait pas prévu. Voilà. Ça, c'est notre bille ballon pour elle. Voilà, que j'ai complé dans la voiture. Ça s'est complé très vite. Je pensais que ça allait me prendre, genre, tout le trajet. Enfin, deux minutes, c'était fait. Voilà. Donc, on a fait ce qu'il pouvait. Voilà, on espère qu'elle sera contente. C'est le principal. C'est bon, on y est. Et le ballon, comme il n'est pas gonflé à l'hélion, en fait, c'est sympa. Et voilà. Et voilà. On est prêtes pour la fin de la fête. On arrive, il reste littéralement 30 minutes. On est les filles. C'est pas grave, allez. Je suis un peu frais, hein. Un peu frisquée. J'ai volé des petits snacks, déjà. Ça sera la volée des carottes. Oh, je suis très forte. On a tiré une tarte au carreau. Et ça, c'est la mienne. Sophia, qu'est-ce que tu as ? L'hélite nous le dit en français. Cette épée est la graine de votre activité mentale. Alors là, on revient de la birthday party pour notre petite soeur de cœur qui vient d'avoir 9 ans. Ils ont déménagé récemment et leur nouvelle maison, comment vous dire qu'elle était magnifique ? C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue. On aurait voulu vous filmer. Ouais, franchement. Mais peut-être un jour, on arrivera à la filmer pour vous. Parce qu'on va peut-être faire du house-sitting. On a été... On est déjà très enjoué à l'idée d'aller... On est très enjoué de faire du house-sitting. Quand ils vont aller en vacances, on fera la vivre notre meilleure vie. Alors là, ils ont dit qu'ils vont partir en vacances en juillet pour un mois. J'étais là, genre, oui, on fera la suite sans problème pour vous. Ils ont une piscine chauffée. Moi, c'est même pas la piscine qui m'a tant appelée. C'est juste la maison. Non, c'est vrai que... Non, mais genre, je sais que la piscine, c'est un big selling point. C'est un truc vraiment à très agréer. C'est surtout en cas de con. Ouais, bien sûr. Mais moi, là, c'était juste la maison. Elle avait même pas de piscine. C'est pas grave, je la prends. Non, c'est vrai, moi aussi. Moi aussi, c'est sûr. Moi, c'est le balcon. C'est le balcon qui m'a eue. Elle avait des petites vues. Moi, c'est les vues. Voilà, c'est les vues. C'est les vues, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Vues sur la montagne. Et la vue sur la mer. Imaginez les sunsets qu'ils doivent voir. Et là, du coup, on se dirige vers un restaurant de sushi vegan. Waouh, vraiment. On les a mangés récemment. La semaine dernière, il y a juste sauce. Je pense que c'était les meilleurs. Et ils ressemblaient vraiment, genre, à du poisson et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait 45 minutes de route pour y aller. Mais c'est pas grave, c'est une route, c'est nique. Il ne reste plus que 40 minutes, à vrai dire, Sophia. Ok, d'accord. Non, c'était vraiment excellent. On est très déter pour la nourriture. Non, franchement. Non, mais les filles, c'était pas excellent. Non, vraiment, c'était... Genre, ça vaut le coup d'aller te voir. Ça vaut le détour. Et en plus, il y a une belle route. Ouais, on va vers Malibou, du coup, c'est très joli. Sous-titrage Société Radio-Canada On est bien arrivés. Voici le très long menu de Sushi Vegan. Ils ont un grand choix. Super grand. Et ils sont hyper gentils. Et regardez la vue qu'on a, s'il vous plaît. C'est trop bon. On a enfin commandé. Non, on n'a pas commandé. Ah oui, non, on a choisi. C'était comme si on allait choisir une maison. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais j'ai trop hâte. Le début est arrivé. Le début de notre longue liste, n'est-ce pas ? Miam. La petite soupe miso. Délicieuse. Et nos petits sushis vegan sont excellents. La soupe miso qui me rappelle l'art de Laura. Laura Mouzi. Si vous connaissez sa chaîne, elle fait aussi de l'art magnifique. Elle va tomber par terre. Il faut que vous voyez. Allez, checker. C'est trop beau. Inès est en train d'essayer de voir. C'est de la vue. Lui, c'est de la vue. Vous voulez le mettre ? Il faut qu'on ait un maître de poche. Et un arbitre. Un arbitre fair play qui ne soit pas impliqué dans la compétition. Inès, c'est dévou. Ou alors il est un petit peu arnaquique. Ça fait 5 minutes. Ils ont compté un peu trop gros. Du coup, on est un peu perplexe. Lui, il va avec Luli. Manger, manger. Je n'ai pas envie de manger toute seule. Il va avec Luli. Allez, dépêche. C'est moi où les sushis, ça te mange sans faim. Je pourrais en manger deep. En fait, comme ça vient un par un et tout, j'ai l'impression que tu peux en manger. Tu peux en manger en petit plateau. Deux pâte à risser. C'est ça le bout. Ils peuvent aller ramener au fil de l'eau. Et puis, ouais. On vient de se rendre. On n'entend que nous dans le restaurant. Genre ? Genre, écoutez. Non, c'est trop calme. Le resto est plein. Le resto est plein. Et on n'entend que nous. Genre là, on n'arrivait pas à l'eau. Il y a eu un peu de blanc. Comme là, on entend des grilles. Il fait maintenant noir. On est encore là. Et on a recommandé. Parce que c'est délicieux. Donc, déjà, le restaurant, il était genre à une bonne heure de chez nous. On va passer la soirée là. Avec du trafic, ça aurait été beaucoup plus. Du coup, c'est pour ça que là, on en a vraiment profité. On va avoir une bille de 500 dollars. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Voilà notre deuxième commande. C'est mon vlog. C'est la vie. Les sushis, c'est la vie. Les sushis vegan. Oh, les sushis. On commence par ça. C'est moins beau. Les trois dalleuses sont parties. Non, on aura mangé, vous savez, dans le film Spirited Away. Le voyage de Shihiro, le monstre là. On a fait ça. On a tout en glûti. Et maintenant, on va chercher de la glace. Je ressemble à... Pourquoi j'ai ça là ? Tire. Franchement, ça ne se fait pas. Franchement, vous avez... On aime les anneaux, les tirates. Franchement, vous êtes trop chiennes. C'est tout. J'aime Brayson, les tirs. Hello tout le monde. C'est une nouvelle journée. Oui, il fait super beau. Demain, on commence... Une détox. On se fait un petit challenge. Un petit challenge détox. Donc, on va partir minimum une semaine. C'est une monodiète, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernier jour pour clôturer le frigo et les comptes. Le festin de... Le festin qu'on a eu ce week-end. Voilà. Donc, on va terminer ça. On va donner une semaine pour vraiment donner à notre corps l'occasion de se reposer. Donc, ça fera aussi du bien de ne pas se soucier de quoi manger, vu qu'il n'y aura qu'une seule réponse. Ça sera les bananes. Et donc, voilà, on va... Ça va nous faire un break de la vaisselle. Voilà, aussi, surtout. Parce que notre vaisselle, Dieu sait qu'elle est colossale. Round 2 des sushis. Notre reste, ça a l'air trop bon. Non, mais dire que c'est pas du poisson. Ça a l'air bien bon. Ils l'ont fait à la perfection. Oh, et ça, c'est avec... Ça s'appelle Alaskan Roll. Normalement, c'est du saumon au four qui est au-dessus. Et ça a l'air juste trop bon. Bon appétit. Voilà, je pense qu'on aura une autre dose de sushis pour un an, même plus. Ouais, parce que là, vraiment... Mais ça a l'air au bout de ta vie. Arrête, faut pas faire ça. Je viens de sortir du magasin. J'ai fait les courses pour la semaine. Le cadier est rempli de bananes pour, comme on vous a dit, notre monodiette. Et voilà, je vais rentrer à la maison, me dépêcher pour finir de ranger avant qu'il fasse noir, parce que j'aimerais bien profiter du dimanche. Voilà donc, le cadier est rempli de bananes, pommes de terre, citron. Pommes de terre, c'est pour ce soir. Une plante parce que j'ai tué les autres. Et des papayes. Des papayes parce qu'en fait, c'est monodiète bananes et papayes. Donc voilà. Bon bah, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison pour tout ranger. Ce soir, Inès, Sophia et moi allons à un concert. On va voir la chanteuse Marina Diamandis, aussi connue par le nom Marina and the Diamonds. Alors, on adore vraiment sa musique. Elle est très pétillante. On l'adore depuis quand on habitait en France. Je ne sais pas, ça avait vraiment de bonne humeur, sa musique. On vous conseille beaucoup d'écouter. Et donc voilà, on va l'avoir en concert. C'est juste à côté de chez nous. Donc on est trop contente. On n'aura même pas besoin de prendre la voiture, je pense. On va marcher. Et donc voilà, ça va faire du bien. Un petit concert. Donc voilà, on vous emmène avec nous. On est en route et en retard. En route et en retard pour un concert. J'ai commencé il y a 30 minutes. On est en retard, vous savez, mais on a fini le travail un peu tard. Mais on est au YouTube Theater. YouTube, on est ici dans une salle de concert à Los Angeles. On est très dans le thème. Il est génial ce truc, regarde. Il est énorme. C'est la première fois qu'on est dans ce stadium. C'est tout nouveau, il vient d'être construit. Il est géant. C'est là où ils ont fait le Super Bowl. On est enfin arrivés, un peu tard. Un peu tard, on est arrivés, il vient de venir là pour première partie. Donc on va être à l'heure. C'était Oussi Riot, si vous connaissez. Je ne connaissais pas beaucoup de nom, je crois. On est prêts pour Marina. C'est trop bizarre, ils passent. Là, ça va chanam, c'est Angèle et Danzo. Et la voix, en français, c'est genre, ça saute à l'oreille. Pas elle, mais le gars. Le gars, quand tu la commences à rappeler, c'est là. Mais il est sûr que c'était du français. C'est un gars, on ne connaît pas Danzo. Je crois qu'il est connu. Il 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 est connu aussi. Non, on les connaît. Non, mais on n'est plus pas. Non, ouais, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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